19h16 sur RTL, on refait le monde ce soir avec la rédactrice en chef de Causeur, Elisabeth Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Avec le politologue, directeur du centre d'études et d'analyse, Roland Quairol. Bonsoir. Bonsoir. L'ex-patron de l'OM, de LCI, journaliste à valeur actuelle et à ITV, Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Et l'écrivain, Philippe Besson. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Premier sujet donc, la Centrafrique et l'Assemblée qui s'est prononcée il y a maintenant un quart d'heure pour la prolongation de l'opération Sangaris. Et pourtant, quelques voix dissonantes, notamment celles de Bruno Le Maire, se sont faites entendre. Ce soir, votre voix à vous, autour de la table dont refait le monde. La France doit-elle rester en Centrafrique et même renforcer sa présence militaire sur les réseaux sociaux ? Benoît Galeray de LCI, bonsoir. Bonsoir, c'est très partagé. Au sein de l'UMP par exemple, François Fillon tweet, je vote pour la programmation de l'opération Sangaris car si la France doute et se retire, alors le cycle de la violence s'amplifiera de façon dramatique et incontrôlable. On est entré dans un nouveau scénario qui va durer, celui d'une opération de police visant à stopper les massacres commis par les anti-balakas. Note le député Axel Poniatowski qui s'abstient, lui, contre la prolongation. Toujours à l'UMP, son collègue Pierre Lelouch qui dénonce l'improvisation du gouvernement au Centrafrique. Moi j'en ai marre, qu'on donne nos sous aux autres pour rien pendant que la France crève, s'écrit Pierre Esquator. Alors, où sont nos charmants amis européens, s'écrit Jojo. Laurent Fabius semble lui répondre, qui tweet, l'UE apporte un soutien économique de 50 millions d'euros à l'opération Centrafrique. Autre ministre, Pascal Canfin, rappelle qu'il en va de 2 millions de personnes en risque humanitaire grave. Hollande, va-t'en guerre, dénonce Riton. Lamentable, en plus ça sert à rien. Dès qu'on aura le dos tourné, tout recommencera. Atreyou pense au contraire qu'il faut continuer. Il est trop tard maintenant, dit-il. Les centres africains nous doivent des diamants, des terres rares, du pétrole. Ne laissons pas la place aux pays qui ne sont pas intervenus. Plaçons vite nos pions, conclut-il, cynique. Jean-Claude Dacier, l'Assemblée a dit oui. Un oui mais, puisque la droite a été... On a la palette complète, là, des opinions sur les réseaux sociaux. À l'Assemblée, il y avait une palette un peu moins complète, puisque le oui l'a emporté. 14 non, mais avec des oui mais, notamment de la droite. Vous, vous êtes un oui massif. Une petite rupture de consensus, mais qui me paraît quand même légère. Mais c'est vrai qu'il y a une petite entaille dans le contrat qui veut que, lorsque nos troupes sont engagées dans des opérations à l'extérieur et donc en danger, l'unité nationale prévaut. Moi, j'ai soutenu, je crois qu'on en a discuté ici le premier soir, j'ai soutenu cette intervention. Je n'ai pas changé d'avis une seconde, parce que je crois que sans nous, le massacre aurait été horrible. Je sais qu'il s'y passe des choses dramatiques, mais ça aurait probablement et même sûrement été bien pire. Évidemment, le danger, c'est de rester là-bas. On voit bien que le piège peut se refermer sur les forces françaises. Écoutez, moi, je ne suis pas un expert des dossiers de défense ou d'opérations extérieures. Je pense néanmoins qu'on ne peut pas partir pour le moment, ce qu'il faudrait sans doute, c'est le sens du papier de Bruno Le Maire, que je partage aussi. C'est que quand même, essayer de ne pas se contenter d'avoir les 5 ou 6 000, en dépit de tout leur mérite, soldats africains qui sont à nos côtés, il serait peut-être temps qu'on s'efforce, je ne sais pas si c'est possible, de mettre une espèce de force multinationale, comme ça a été le cas dans de nombreuses opérations dans le passé, pour venir nous donner un coup de main. Il est certain qu'on ne peut pas, seul, envisager de rester 10 ans en Centrafrique, dans un État qui n'existe pas, avec maintenant, ce qui est devenu, ce n'est même plus le maintien de l'ordre. Il s'agit de séparer une espèce de guerre de religion, donc il n'y a rien de pire. Et voilà, il faut faire attention, mais moi, je fais confiance à Le Drian, a priori, pour savoir ce qu'il fait. Alors moi, j'aurais voté oui, mais évidemment, on comprend très bien, on peut faire les objections de Bruno Le Maire, on peut les faire à peu près sur toute opération, c'est-à-dire, il n'y a pas de processus politique, on ne sait pas quand on partira. Néanmoins, arrêtons avec cette chimère des soldats européens, si vous voulez, ça ne sert à rien d'attendre des chimères, ça ne sert à rien de danser autour du totem en attendant la pluie, parce qu'il n'y a pas d'Europe politique et il n'y a pas de défense européenne. Bien entendu, il pourrait y avoir, il y a des opérations multinationales auxquelles les nations concèdent des contingents. Simplement, moi, je me rappelle ce qu'a dit Fabius au début de la crise, il a parlé d'un climat génocidaire, et je le crois. Et donc, je crois, me rappelant ce qui s'est passé au Rwanda, si vous voulez, c'est un jeu où on perd forcément. Non, on y va, ce qu'on fait n'est pas bien, on ne sait pas quand on va partir, etc. On n'y va pas, on est accusé de laisser un génocide se dérouler. Mais honnêtement, je trouve, c'est pour ça que j'ai un peu sursauté à la remarque de je ne sais plus qui, sur, arrêtons de donner nos sous là-bas. Ce n'est pas non plus, c'est 2500 soldats, je crois. On trouve de tout sur les réseaux sociaux. Non mais 2500 soldats, si vous voulez, si la France a une voie dans le monde, et si nous sommes quand même une puissance, il ne faut quand même pas exagérer. Je veux dire, ça suppose un certain nombre de responsabilités. Mais quand Bruno Le Maire dit que le diagnostic qui nous a fait aller en Centrafrique était erroné et les moyens sont inappropriés, c'est la raison pour laquelle il faut arrêter aujourd'hui les dégâts. Il faudrait qu'il s'explique, il faudrait qu'il nous dise exactement en quoi. Il ne dit pas ça exactement. Il l'écrit comme ça, précisément. Oui, mais sauf qu'en même temps, il dit que les raisons qui nous ont poussé à intervenir en Centrafrique, elles sont légitimes. Et ces raisons-là, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que le risque génocidaire, il existait avant, il existe encore aujourd'hui. Il y a aussi un risque de partition entre chrétiens et musulmans. On voit bien qu'il y a ici ou là souvent des troubles. On sait aussi que nos liens avec la Centrafrique sont des liens extrêmement anciens, historiques. Et donc on a une responsabilité particulière à laquelle on ne peut évidemment pas se dérober. On sait aussi qu'on intervient sous mandat des Nations Unies. Donc on n'est pas en train de partir à la fleur au fusil, en train de faire n'importe quoi. On est quand même encadré, on fait des choses à peu près correctement. Et par ailleurs, les troupes ont obtenu des résultats quand même. Ah bah non, lui il dit précisément le contraire. Il écrit que la situation s'aggrave depuis qu'on y est et de façon considérable. C'est bien le problème. Le problème c'est qu'il ne peut pas dire ce qui se serait passé si on n'y était pas. Oui c'est ça, parce qu'à Bangui quand même les choses sont à peu près stabilisées. On est en train grosso modo de mettre en place des corridors. Et c'est vrai qu'il y a un peu moins d'insécurité ici ou là. On oublie quand même qu'il y a une nouvelle présidente en Centrafrique. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Ça veut dire que c'est un début de solution politique. On sait qu'il y a des élections. Certes elles sont lointaines, mais il y a des élections qui vont être organisées. D'ailleurs pardon, mais la présidente de Centrafricaine à l'instant se réjouit que la France vole au secours de la Centrafrique. C'est ça, donc il y a un moment. Le haut commissariat aux réfugiés nous appelle à l'aide en nous disant renforcez vos moyens. Donc on ne va pas non plus ignorer ces appels à l'aide. Alors après la question, je rejoins aussi ce que disait Jean-Claude. C'est-à-dire qu'il faudrait à un moment qu'on soit rejoint par d'autres. Pas seulement d'ailleurs sur le plan militaire. C'est-à-dire je pense qu'il faudrait que la Banque mondiale, il faudrait que le FMI aide aussi. Parce que c'est aussi un pays qui est dans une situation de désastre économique complet. Et il y a un moment, il faut aussi de l'argent pour essayer de sortir ça. Si j'ai bien compris le chiffre que tu as donné, c'est l'Union Européenne paye la moitié. Oui, c'est ça. Ça nous coûte 100 millions d'euros et l'Union Européenne... C'est déjà pas mal qu'ils payent. Roland Carole. D'abord, Bruno Le Maire, pour la première fois sans doute de sa carrière, est majoritaire dans l'opinion française. Ce n'est peut-être qu'à début. C'est peut-être même pour ça qu'il l'a fait. Ça, 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 je n'osais pas avoir une pensée pareille. Vous me connaissez, je n'aurais pas pensé ça. Mais c'est vrai qu'au départ de l'opération centrafricaine, je cite l'ifop qui rappelle les différents chiffres, on était à peu près moitié-moitié, une légère majorité de Françaises simplement favorables à l'opération en Centrafrique. Alors que nous étions 71% pour l'opération en Mali. Donc dès le départ, les Français ont regardé avec réticence l'opération en Centrafrique. Et aujourd'hui, c'est une nette majorité, absolue 58% qui sont contre la poursuite de l'opération. Alors qu'on continue à être pour pour le Mali. Ça veut dire qu'il y a une vision de la Centrafrique qui est en effet, on va donner nos sous à un truc indémélable. Et moi je crois, comme tous ceux qui sont autour de la table, que pourtant c'est un devoir politique, économique et moral. On ne peut pas faire autrement dans une situation pareille qu'être au service de la paix, tout simplement. Alors c'est des militaires, c'est un peu curieux. Mais il faut désarmer, il faut recréer. Il est absolument à terre un État centrafricain. Ça n'existe pas ce pays. D'ailleurs, existera-t-il jamais ? Il y a des populations extrêmement hétérogènes qui ne souhaitent pas visiblement tellement vivre ensemble. Bon, il va peut-être falloir en effet, un beau jour, revoir la carte de certains pays africains. D'accord, mais pour le moment, le devoir humanitaire, le devoir politique et du coup militaire, ça me paraît que la France continue. Et ça m'embête de le dire, alors que je sais que la majorité absolue de nos auditeurs est contre aujourd'hui la poursuite. Mais vous n'êtes pas Bruno Le Maire. Non, moi ce qui me frappe dans ce cas-là... C'est vrai, je ne suis candidat à aucune élection, je tiens à le dire. D'abord, je suis assez d'accord que ce dogme de l'intangibilité des frontières ne va pas probablement tenir des siècles encore. Et qu'il y a des pays qui sont... En Europe, on verra, mais en tous les cas, en Afrique, ça m'a l'air très compliqué. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'on a changé d'époque dans le sens où, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Bosnie, toutes les guerres en Yougoslavie, on avait des opinions chauffées à blancs, si vous voulez, et des gouvernements très réticents, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a des opinions qui sont froides et cyniques, en quelque sorte, qui disent, on ne va pas dépenser notre fric ailleurs, et des gouvernements qui, malgré tout, sont un peu plus interventionnistes. Rappelez-vous, quand il a été question, très peu de temps, je vous le concède, de faire des frappes en Syrie, si vous voulez, l'opinion française n'était pas du tout emballée par cette affaire. Et c'était les gouvernants qui poussaient. Moi, ça me frappe, en fait. Et je pense qu'on en est responsable un peu, les médias, parce qu'on a justement encouragé cette espèce de, comment dire, dans les années 90, cette espèce d'idée qu'on pouvait aller partout, faire régner le bien et la paix partout. Pardon. Non, non, je voulais juste peut-être ajouter que je ne savais pas que la politique, et notamment la politique étrangère française, devait se soumettre à la loi des sondages. C'est pas le cas, quand même. Elle n'est pas soumise, puisque l'Assemblée a voté oui. C'est la preuve qu'elle ne se soumettrait au sondage, oui. Sinon, ça va poser des problèmes à certains, et même très haut placés. Je vous rappelle que même Roland Quairole s'est opposé au sondage. C'est pas parce que l'opinion, et on peut le comprendre, est contre cette intervention, qu'il ne faut pas regarder d'une manière peut-être plus large. Et enfin, merde, on est un grand pays encore, ou pas. Il faut le savoir. Peut-être qu'il faut expliquer que ce sont nos intérêts de défendre, d'aller là-bas. C'est pour ça que je l'ai dit, qu'il y a un effort de conviction plus important à faire de la part d'un gouvernement, et de l'opposition qui est d'accord, qui n'est pas aujourd'hui suivi par la majorité de la population. Il faut-il être capable de dire que nous avons des intérêts comme nation, et que ça, on fait partie. Philippe, pour terminer, oui. On peut aussi en appeler à la grandeur de la France, au patriotisme, bien sûr. Et à ce sentiment qu'évoquait Jean-Claude, qu'est le sentiment d'union nationale. Quand nos troupes sont engagées à l'étranger, on les défend. Absolument, c'est vrai. Allez, à suivre. Putain, on est bons, là. Dans un autre genre, on va voir si vous êtes bons. Bruxelles, qui ne croit pas à la réduction des déficits. On en débat dans un instant. Et à 19h29 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Roland Quirole, Jean-Claude Dacier, Philippe Besson, Elisabeth Lévy. Mauvaise nouvelle pour la France. Carton jaune, je vous le disais tout à l'heure, la Commission européenne, qui croit à un redressement de l'activité dans l'Union européenne, mais qui est beaucoup moins optimiste pour la France. Elle estime que notre déficit devrait être de 4% cette année, donc bien supérieur au 3%. Les hausses d'impôts n'ont pas permis de générer les recettes attendues en 2013, selon elle, et les efforts entrepris pour réduire le déficit n'ont pas été à la hauteur des recommandations données par Bruxelles. Que pensez-vous donc de l'avertissement de la Commission sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? Réaction mitigée encore. Christine accuse cette Commission européenne de ne pas vouloir à la réussite de la France. Heureusement, bientôt une nouvelle après les élections fin mai. Avec toute la rigueur du gouvernement, je ne comprends pas pourquoi la France ne respecte pas ses engagements. Expliquez-moi s'il vous plaît, demande Frédéric, effondré. Le gouvernement saigne le peuple pour que dalle, résume Francky. Pour le centriste Hervé Morin, c'est un symbole supplémentaire de l'échec de la politique économique de Hollande qui a tué les rentrées fiscales. L'UMP Roger Carucci demande, la faute à Sarko encore ? Il faut trouver autre chose au PS, non ? Grand Ludo lui rappelle que le record absolu du déficit, c'était en 2009, 7,6% du PIB, puis 5,8% en 2011, 4,2% en 2013, 3,9% en 2015. C'est donc une amélioration. CQFD, la Commission européenne, aurait dû applaudir finalement. Jean-Claude Dacier, nous nous tenons à notre trajectoire. A répéter cet après-midi, Pierre Moscovici, ça vous a rassuré ? Mais Moscovici est toujours d'un optimisme qui ne me rassure pas, loin s'en faut, mais bon, écoutez, on verra bien, ce sont des prévisions, mais néanmoins, ça ne me surprend pas, je ne suis pas économiste, mais quand on ne fait pas les réformes nécessaires, et elles ne sont pas faites, il est parfaitement naturel qu'on reste en gros au déficit qui est le nôtre. Et quand on dit qu'on va faire 50 milliards sur 3 ans, ça suffira tout juste à limiter la hausse, parce que ça ne jouera pas qu'on a pris des engagements. Ne suffiront, certes, ne suffiront pas. Oui, mais bon... Et que se passera-t-il si on n'écrive pas ? Nous sommes la France et la Commission et aussi d'autres intérêts, on peut se faire sacrément secouer. Mais justement, Roland Thérol fait le geste, maintenant la parole, qu'est-ce qui se passera ? On aura des sanctions, et ça nous coûtera de l'argent. Juste un mot pour dire que cette histoire, parce que beaucoup de gens parlent du dogme des 3% et pourquoi 3% ? Je rappelle simplement pourquoi 3%, ce n'est pas une idée comme ça de gens purement dogmatiques. C'est que si vous dépassez 3% de déficit budgétaire annuel, vous creusez un peu plus la dette de l'État. Et donc, la dette n'arrête pas de se creuser. Elle s'est creusée lourdement sous Sarkozy, nous a-t-il expliqué, à cause de la crise et du renflouement des banques. Et elle a continué à se creuser depuis l'arrivée au pouvoir de Hollande. Et elle continue chaque jour de se creuser. C'est pour ça que c'est quand même, pour nous tous, et pour l'avenir de ce pays, pas complètement indifférent de savoir qu'on va continuer à être au-dessus des objectifs. Donc, c'est un avertissement sérieux. Moi, je crois que les seules réponses à ça, c'est de voir ce que donneront les choix de Hollande. Les 50 milliards de réduction des déficits publics, qui me paraissent la première chose importante qui ait été décidée dans ce sens-là... C'est un frein à l'augmentation des déficits publics. Je ne crois pas. Je suis convaincu. 50 milliards, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que je le dis. La commission ne prend pas en compte cela. Et elle ne prend pas en compte non plus les éventuels effets du pacte de responsabilité. Si elle ne les prend pas en compte, selon vous, c'est qu'elle n'y croit pas ? Non, c'est qu'on attend de voir. On attend de voir. Parole. On a un rapport qui vient d'être publié qui nous montre que d'une part, ça pourrait créer entre 200 000 et 300 000 emplois et surtout que ça pourrait augmenter la croissance française de 0,8. 0,8 du PIB, c'est quelque chose de sérieux. Et à ce moment-là, on peut imaginer que les rentrées fiscales sont bien meilleures et qu'on tiendra mieux les objectifs. Donc je crois que c'est un avertissement extrêmement intéressant que nous fait la commission. Il faut absolument en tenir compte. Mais qu'il y a quand même déjà des essais de mesures prises pour essayer d'aller là contre. Vous dites Philippe Besson, non, il ne faut pas du tout en tenir compte. Ah mais pas du tout. Pourquoi ? Il faut s'en moquer absolument. Moi, je me fiche absolument de ce que vient de dire la commission européenne. Je pourrais même m'en réjouir. C'est tout le problème du Parti Socialiste. Non, mais ce n'est pas le problème du Parti Socialiste. Pas seulement du Parti Socialiste. Je pense qu'Elisabeth sera d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que d'abord, on va juste rappeler quand même que sur les prévisions, la commission européenne s'est trompée tellement souvent qu'on va peut-être prendre celle-ci avec beaucoup de précautions. Le gouvernement français aussi. D'accord. Mais surtout, sur un plan strictement philosophique, politique et sur le fond, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les politiques d'austérité décidées par la commission européenne depuis des années ont engendré des pertes de croissance considérables et une augmentation, une aggravation du chômage considérable. Je voudrais juste citer, novembre 2013, un monsieur qui s'appelle Yann Hintveld. Alors, ce n'est pas personne, M. Yann Hintveld. C'est le modélisateur en chef de la commission européenne. C'est-à-dire que c'est sur ces travaux qu'on décide des politiques économiques de la commission européenne. Eh bien, il explique que les politiques menées entre 2011 et 2013 d'austérité, de réduction de la dette, ont coûté 5% de croissance à la France, ont coûté 2 points en plus de chômage et c'est pareil partout. L'OFCE dit la même chose, l'EFMI, grosso modo, dit la même chose et surtout, ce qu'on constate, c'est que les pays qui ont fait exactement le contraire, c'est-à-dire les Etats-Unis, qui ont laissé fidèles déficits, aujourd'hui ont 3,5% de croissance et un chômage en dessous de 6% ou au taux de 6%. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si on a intérêt à continuer ces politiques d'austérité qui nous mènent a priori dans le mur. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe, sauf sur un point. La monnaie ? Non, ça n'est pas la commission qui a décidé. Je suis navrée. C'est le gouvernement français qui a décidé de se soumettre aux injonctions de la commission, de Barroso, etc. et de renoncer à toute souveraineté monétaire et donc budgétaire. Donc la responsabilité, ce n'est pas la commission. La commission fait son boulot de maîtresse d'école dont on se fiche complètement parce que ça n'aura effectivement aucune conséquence. Et le problème en fait, évidemment qu'il faudrait certainement réduire un certain nombre de dépenses de l'État parce qu'elles soient inutiles. Le problème, si vous voulez, c'est le côté, je reprends toujours cette comparaison d'Emmanuel Todd parce que je l'aime beaucoup, c'est des gens, c'est comme si c'était des coureurs automobiles qui étaient pour le virage à gauche et jamais pour le virage à droite. Or, tout le monde a pris en cours d'économie où le virage à droite n'est pas le virage à gauche, si vous voulez. Or, on a tous appris en économie, si vous voulez, qu'il y avait des moments pour des politiques plutôt de relance et des moments pour des politiques plutôt de rigueur. Or, qu'est-ce qu'on fait ? Philippe l'a très bien expliqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, le monde entier le dit. C'est-à-dire, on fait des politiques qui aggravent considérablement les perspectives économiques et met à vie que ce n'est pas à cause de ces déficits que la France est totalement épargnée par l'espèce de retour, de petit retour de la croissance. C'est précisément parce que nous sommes devenus des idiots qui dansons autour d'un totem qui est un chiffre. Voilà. Oui, je rappelle que la Commission, elle n'existe que parce que les 28 pays membres de l'Union européenne souhaitent qu'elle fasse son travail et qu'elle pourrait être renversée par le Parlement européen qui ne l'a jamais fait non plus. Qui risque d'arriver dans le prochain, mon cher Roland ? Peut-être que tout ça peut arriver, mais c'est trop beau d'avoir un épouvantail qui est la Commission européenne qui viendrait nous élimiter dans nos décisions. C'est elle qui nous tape sur les doigts. Non, elle nous tape sur les doigts parce que nous lui avons collectivement conféré donné le droit de nous taper sur les doigts. Nous ne faisons pas comme s'il y avait un 29e pays qui serait notre ennemi qui serait la Commission européenne. C'est une décision solidaire européenne cette politique économique que vous condamnez. Solidaire, un peu prise disons au rapport de force quand même mon cher Roland. Solidaire. Décidée par Mme Merkel. J'allais être grossière, je ne le serais pas. Non, alors écoutez, décidée par Mme Merkel. Moi je veux bien que je vous racontais des histoires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est effrayant. Mme Merkel n'a aucune influence sur l'instauration de l'Ontario. Elle a des comptes en ordre, elle. Mais Mme Merkel a surtout des intérêts qu'elle défend et elle a bien raison de les défendre. Oui, elle n'avait plus de talent que les nôtres, c'est sûr. Il serait temps que nous défendions les nôtres. On va terminer sur le sujet. Il n'est pas sûr non plus que la comparaison soit simplement les Etats-Unis, ça marche parce qu'ils ont fait de la relance. Nous, ça ne marche pas parce qu'on a fait de l'austérité. Bien sûr. Le cas de la Grande-Bretagne en ce moment... Justement. La Grande-Bretagne a fait un arbitrage croissance-dette en faveur de la croissance et pas de la dette. Résultat, on retrouve la croissance. Jean-Claude... Non, mais bon... C'est parce qu'ils ne sont pas dans l'euro. On peut toujours inventer les raisons. Oui, c'est la monnaie. C'est la tentation éternelle de ne faisons rien. La reprise arrivera en provenance des... Non. Parce que ton discours, ma chère Elisabeth, c'est ne faisons pas les efforts. C'est la tentation éternelle d'avoir une politique qu'on puisse mener. Non, mais la politique qu'on puisse mener, c'est de faire des économies sur un Etat-providence qu'on n'a plus les moyens de financer. Elle peut aussi retrouver les 80 milliards de fraude des entreprises. Oui, bien sûr. Vas-y, mettez-vous au travail, bien sûr. Il faut absolument le faire. Mais ça ne va pas suffire. On a 2 000 milliards de dettes. Ça ne va pas suffire. Non, mais 80 milliards, c'est déjà pas mal. Et on va se prendre 70 000 chômeurs de plus cette année. Tout va bien. C'est la tentation. Ou alors, votre discours, je vais vous dire, ressemble à celui de Marine Le Pen. Ne faisons pas des forts. Elle y ajoute... Le discours des deux, c'est ça qui m'effraie, ressemble exactement. C'est un décalque du discours de Marine Le Pen, sauf la sortie de l'euro. Vous n'auriez pas dit Mélenchon, ça aurait été pris le débat. Oui, Mélenchon, si tu veux, c'est pareil. Les deux extrêmes disent la même chose. il n'y a pas de discours sur l'immigration. Parce que je crois que néanmoins ceux qui sont aux affaires se rendent compte qu'on a des efforts à faire. Et que c'est ni en sortant de l'euro, ni en oubliant nos dettes, parce qu'un jour ou l'autre elles vont se rappeler, à notre beau souvenir, qu'on va régler les problèmes de ce jour. Il s'agit d'une question de priorité et de rythme. Cette obsession de la dette, cette obsession de la dette. Mais ça ne peut être qu'une obsession quand tu as 2000 milliards de dettes. C'est un argument. Mais tu vas les financer comment ? Ça ne peut être qu'une obsession. Et qu'est-ce que c'est que ce discours anti-européen ? On n'a pas le droit d'avoir un discours anti-européen ? Non, parce que ça va nous venir à la catastrophe. Je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle loi votée dans ce pays. La loi, c'est qu'on change de sujet dans un instant. Quand on a ta qualité intellectuelle, ma chère Elisabeth. C'est incroyable. Allez, à suivre. La jeunesse française se sent méprisée et tentée par la révolte. Vous aussi, manifestement. On n'en débat dans un instant. Il y a 19h41 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Elisabeth Lévy, Philippe Besson, Jean-Claude Dacier et Roland Quairolles. Vous avez entendu le résultat de cette étude. C'était même la une de notre journal à 18h. La Gernation Y, cette classe d'âge née avec Internet, qui voit la vie en noir et qui est en mal de reconnaissance, se sent tentée par le départ et même par la révolte. Comment expliquez-vous cette grande désillusion et comment y remédier sur les réseaux sociaux ? Benoît Galeray ? Une enquête déconseillée au dépressif, prévient Thomas Videur du Monde. Et c'est vrai que le tableau est assez sombre. Pas si déprimant, positif Dominique. La plupart des jeunes restent optimistes, veulent voir du pays, ont des valeurs de solidarité et sont réalistes. Mais Grégoire liste, payer les retraites, rembourser nos dettes, verser les loyers, c'est compliqué. Surtout sans perspective. Jus précise, avec des aînés qui bloquent le capital sous forme d'immobilier hors de prix, qui usent et abusent de retraites bientôt aussi longues que la vie active. Pas étonnant que les jeunes, les mauvaises. Brigitte parle carrément de Génération Sacrifiée. Gérard lui répond, tant qu'elle n'est pas sacrifiée physiquement comme celle de 14-18, rien de grave. Le pessimisme ambiant n'aidera pas. Gardons nos rêves d'enfant et innovons, encourage Laurie. Heureusement, il y a la drogue, ironise Josué. La jeunesse française qui se sent méprisée va-t-elle le dire par SMS depuis un smartphone ou sur Facebook avec sa tablette ? Se moque Jean-Daniel. Amélie lui répond que ce n'est pas drôle et que le chômage et l'occupation d'emplois sous-qualifiés sont une réalité. Tiepolo prédit pour finir, engoncée dans un confort dont elle n'a pas confiance. Cette génération se plaindra d'avoir jamais assez et ne fera rien comme toujours. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, je pense que ça c'est constitutif de la jeunesse quelle que soit l'époque si vous voulez. C'est en gros de dire qu'elle est un peu sacrifiée. Non, non, il y a un discours ambiant sur la société. Pas quelle que soit l'époque. Si, si, dans toutes les époques. Dans toutes les époques. Là, attendez, permettez-moi juste d'aller jusqu'au bout. Oui, mais de vous corriger quand même parce que c'est pas trop par toutes les époques quand même. Si, je pense qu'il y a une partie de ce discours qui caractérise la jeunesse de discours un peu de plainte et de révolte qui caractérise la jeunesse à toutes les époques. Et je pense que là il y a à la fois une part de réalité qui tient à la difficulté aujourd'hui particulière d'insertion professionnelle des jeunes dans la société et il y a une part où il renvoie le discours compassionnel qu'on déverse sur eux à longueur de temps. C'est-à-dire le mot génération sacrifiée c'est un mot qu'il renvoie parce qu'il l'entend toute la journée. On leur dit vous êtes une génération sacrifiée alors et comme toutes les catégories Donc c'est des crétins quoi. Non j'ai pas dit ça du tout. Ils répètent ce qu'on leur dit. Non c'est des bons français c'est-à-dire que vous interrogez n'importe quelle catégorie de français aujourd'hui. Les riches les pauvres, les femmes, les noirs, les noirs, les arabes, les juifs, les mâles blancs, hétérosexuels ils vous diront tous qu'ils veulent de la reconnaissance terme qui commence à me presper considérablement ils vous diront tous la même chose juste une remarque je suis frappée par une chose c'est que cette merveilleuse école qu'on leur fait pour les chouchouter qu'ils soient au centre du système on passe leur temps à dire qu'il ne faut pas trop leur apprendre des choses difficiles et puis qu'il faut leur demander ce qu'ils veulent apprendre même ça ça ne leur plaît pas et bien moi je crois qu'il y a une chose qui est vraie et qu'ils ne disent pas nous avons une façon de mépriser la jeunesse au lieu de lui dire que oui apprendre c'est difficile que oui ça demande des efforts nous passons notre temps à essayer de lui enlever des limites et bien moi je crois que ce que nous devrions faire si nous respectons les jeunes c'est de leur donner des limites Roland Kérol la jeunesse chouchotte d'après Elisabeth Lévy merci de ce résumé Marco je suis d'accord je crois que ce n'est pas ça je crois qu'on a en effet quelque chose qui est caractéristique de la période alors je ne parle pas forcément exactement de cette enquête dont je n'ai pas bien compris là encore la méthodologie donc je ne sais pas son caractère totalement représentatif ou pas c'est des gens qui ont répondu spontanément c'est ça c'est France Télévisions qui a créé un système qui s'appelle Génération il y a 210 000 jeunes qui ont répondu la représentativité mais en revanche il y a un certain nombre de tendances qui sont aussi confirmées par beaucoup d'enquêtes représentatives qu'on a aujourd'hui et qui montrent en effet une certaine rupture entre les résultats qu'on a en termes d'études d'opinion des jeunes notamment dans ce pays par rapport à ce qu'on a eu des décennies précédentes c'est en effet la génération chômage et c'est quand même d'abord ça qui les marque lourdement je me souviens avoir discuté avec une équipe de profs de Seine-Saint-Denis qui me disait avant on demandait aux élèves au lycée ce qu'ils comptaient faire plus tard comme métier on ne leur demande plus parce qu'ils mettaient tous Pôle emploi et ça ne peut pas ne pas dessiner une vision grise de la période qu'on vit ils ont le sentiment tout de même dans ce pays un jeune de moins de 25 ans sur 4 est au chômage et un deuxième sur 4 est en travail précaire et vous avez entendu 46% dans l'étude pensent que leur avenir sera pire que celui de leurs parents et alors voilà c'est très intéressant parce que ça les jeunes le pensent et leurs parents le pensent aussi leurs parents le pensent aussi il y a quand même une vision de l'avenir qui est une vision aujourd'hui pessimiste à cause de cette génération chômage je pense que ce que vient des Rolland est exact c'est pour ça que moi je m'inscris un peu en faux avec ce qu'a dit Elisabeth je pense qu'il y a il y a des époques différentes et que je pense que depuis l'irruption de la crise et grosso modo du chômage de masse qu'on pourrait aller dater du début des années 80 si je fais vite c'est à dire que nous quand on était à l'école je suis navré on nous parlait du chômage avant les générations des années 60 des années 70 elle était sans doute avait sans doute un optimisme plus élevé et voilà une vision de l'avenir qui était un peu moins noire bon voilà effectivement les choses sont différentes néanmoins il y a quand même dans cette enquête des éléments positifs qu'il faut mettre en valeur et surtout ce qui est intéressant c'est que quand on leur demande s'ils sont optimistes pour leur génération ils ne le sont pas quand on leur demande s'ils sont optimistes pour eux-mêmes ils le sont ça veut dire qu'ils pensent que leur génération est une génération sacrifiée etc. mais pour eux-mêmes ils sont assez optimistes quand on leur demande quand ils ont un emploi s'ils sont à l'aise dans leur emploi ils disent à 62% oui moi je me sens très bien dans mon emploi tout va très bien surtout je pense que ça dessine le portrait d'une génération schizophrène moi ce qui me frappe c'est qu'ils attaquent le système éducatif mais en même temps ils n'ont jamais été autant dans l'université dans les grandes écoles le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé ils disent on voudrait partir mais en même temps ils disent on reste dans la famille donc il y a des choses comme ça un peu contradictoires ils attaquent un peu l'état mais en même temps ils en attendent tout donc il y a une forme de schizophrénie chez eux mais en même temps ils ne sont pas pessimistes pour eux-mêmes Jean-Claude pour conclure je ne sais pas moi de quelle jeunesse parle-t-on il faudrait que je regarde ce grand machin de plus près je suis comme Roland je n'ai pas eu le temps de la regarder dans le détail donc je suis intuitivement un peu méfiant de ces grands machins qui semblent dessiner en effet une jeunesse pessimiste qui voit l'avenir plutôt en gris qu'en rose il y a bien de quoi on se demande pourquoi on se demande pourquoi la jeunesse française d'aujourd'hui serait optimiste sur ce qu'elle vit ou sur ce qu'il attend je pense qu'ils ont tort mais ça on ne peut pas les empêcher de croire ça je pense que quand même le jeune qui a réussi à faire des études brillantes ou convenables ou solides s'en sort le jeune qui a un métier convenable aujourd'hui s'en sort c'est parce qu'il est dans une situation notamment social j'en suis d'accord maintenant que tous les autres qui sont sans doute majoritaires tous les autres qui sont sans doute majoritaires qui ont le pôle emploi comme premier employeur si j'ose dire qui voit cette France qui ne sait parler que déficit difficulté chômage qui se réfugie sous le parapluie du principe de précaution qui ne veut plus prendre le moindre risque ni avec les OGM ni avec le nucléaire ni avec les OGM il n'y a rien d'excitant dans tout ça je comprends qu'elle n'ait pas le moral et elle a raison il y a un peu moins semble-t-il de jeunes qui souhaitent être fonctionnaires qu'il y a 15 ans c'est déjà une bonne nouvelle encore qu'il nous en faut des fonctionnaires mais point trop donc je dis moi je vais vous dire je vais reprendre une vieille formule mais que les jeunes n'ont sans doute pas connu ou pas entendu c'est ce que disait Kennedy quand il a été élu il a dit arrêtez de vous demander ce que le pays doit faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays la France en est là plus que jamais alors juste un mot qui m'appelait le titre du monde nous annonce en quelque sorte des envies de révolte et ça je n'y crois pas un instant je vous rappelle que mai 68 intervient je veux dire au milieu des 30 glorieuses dans une période de croissance moi je ne les sens pas du tout partis dans une chose de révolte et Philippe a dit une chose très vraie et d'ailleurs Jean-Claude aussi cette espèce d'attente toujours de l'état je veux dire me semble vraiment terrible et dernière chose il y a vraiment une responsabilité de la génération qu'ils appellent baby boomers c'est à dire la génération 68 dans la rupture de la transmission et ça je pense qu'ils en sont conscients je pense que ça c'est criminel allez à suivre très important Philippe Candeloro et Nelson Montfort dans le viseur du CSA on en débat dans un instant on refait le monde ce soir avec Elisabeth Lévy Philippe Besson Jean-Claude Dacier Roland Quairol pour ceux qui n'étaient pas devant France Télévisions écoutez Philippe Candeloro nous nous intéressons à cette panthère rose ah ça c'est vrai que le costume en jette autant que la nana j'allais dire rappelez-vous on les avait déjà commentés et on avait fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur ou bien Philippe Candeloro et Nelson Montfort beaucoup de charme Valentina un petit peu comme Monica Bellucci je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu cette jeune Cléopâtre canadienne suffisamment pour que les associations féministes donc soient énervées que le CSA se saisisse du dossier quoi Jean-Claude Dacier vous avez été employeur de Philippe Candeloro ah oui dans une autre vie et alors vous avez signé un contrat sans féliciter encore de mauvais souvenir avec la Fédération Française des sports de glace mais Candeloro bon voilà il est comme on vient de l'entendre il faut savoir un peu lui à l'époque les contrats il n'avait rien à faire bon c'est un garçon sanguin plein de tempérament mais je crois que c'est toi qui le disais il y a un instant je crois qu'il a quand même apporté beaucoup de choses dans la compréhension du patinage les gens croient que c'est un spectacle c'est quelque chose aussi qui est très difficile alors là l'aconda et tout je reconnais que c'est un peu too much mais bon il y en a marre aussi alors le CSA est saisi qu'est-ce que c'est que cette police de la pensée qu'est-ce que c'est que cette société normatée tout le monde écrit on se dénonce cette transparence douteuse j'en ai marre même la condition européenne nous dénonce que le patron de France Télévisions l'engueule ils auraient dû l'engueuler le premier soir et pas recommencer Philippe Besson alors Philippe Candeloro moi je trouve qu'il est absolument incablant c'est-à-dire qu'en 2006 il était raciste parce que quand il avait vu une patineuse chinoise il avait dit il avait dit d'elle elle mérite bien son bol de riz ce qui était déjà sympathique donc maintenant il est sexiste il est un peu sexiste alors ceci étant je vais essayer de rattraper des choses quand on commentait l'Eurovision avec Dave on était capable de ça on était ni raciste ni je sais pas quoi sexiste vous le mettriez en tour je voudrais juste dire quelque chose le sexisme le sexisme ou la grivoiserie ça pourrait ne pas me gêner si c'était équitablement partagé c'est-à-dire que moi pour tout vous dire j'aurais adoré entendre Philippe qui en est l'euro faire des commentaires sur le cul des patineurs ça m'aurait vraiment plu j'aurais adoré faire entendre des commentaires sur l'entrejambe des skieurs et j'en ai pas entendu on le voit sur la bosse apparente des skieurs peut-être ça aurait été sympa mais non malheureusement c'est que sur les femmes et c'est un peu sexiste ça manque un peu d'élégance alors ceci étant il a déclaré il a déclaré une chose Philippe Candeloro l'autre jour là il y a quelques jours il a dit je ne savais pas ce que le mot sexiste voulait dire oui il l'a dit sur elle-telle hier voilà très bien je ne savais pas ce que le mot sexiste voulait dire et bien moi je voudrais reprendre la phrase d'Audiard qui avait dit les vrais abrutis ce sont ceux qui s'ignorent Elisabeth Lévy oui vous avez été choquée en tant que femme est-ce que j'ai été choquée en tant que femme vous savez il en faut beaucoup plus c'est à dire que entre la galanterie un peu grivoise entre la galanterie un peu grivoise que j'apprécie en général et la muflerie et la vulgarité la frontière est souvent ténue et je ne nie pas que dans ce qu'on a entendu dans ce qu'on a entendu moi ça ne me dérange pas qu'on dise que tel ou tel est joli un joli petit postérieur ça ça ne me dérange pas mais tu es d'accord qu'on n'a pas entendu parler du cul des patineurs non mais ça je suis d'accord parlons du cul des patineurs qu'ils ont fort joli aussi je tiens à le dire non mais ce qui me frappe si vous voulez c'est que tout propos galant en réalité aurait déjà été jugé affreusement indigne par les associations féministes si vous voulez qui passent leur temps on est dans une période où honnêtement l'égalité entre les hommes et les femmes est quand même à progresser et elles passent leur temps à faire les flics justement il n'est pas obligé d'avoir un humour des années 50 mais ce n'est pas une question d'humour des années 50 je dis que je suis d'accord des fois des fois c'est un peu salon du camion mais franchement c'est un peu fait du jambon moi des fois ça m'a un peu fait rire aussi je reconnais on a fait du jambon mais quelque chose contre j'adore j'adore les foires au jambon je ne commande pas la foire au jambon comme le patinage artistique je pense qu'il y a une légère différence cela dit quand on insulte la moitié de la France parce qu'elle est réac et ceci et cela ça vous gêne beaucoup moi ah pas du tout ça me gêne autant Roland Kérol mais qu'est-ce qu'il y a ? t'as été touché par la grâce Roland Kérol moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Besson et je trouve absolument normal que les associations féministes protestent contre ces propos graves nuls d'une façon générale moi je regarde assez souvent le sport à la télé et je trouve quand même qu'il y a souvent une connotation non seulement sexiste mais ce cadre que ça continue aussi avec le racisme alors qu'on a pourtant des sports où toutes les ethnies sont représentées je trouve que réellement je me fiche complètement que le CSA soit saisi mais je trouve que moi je ne suis pas une femme je suis un être humain je me sens blessé comme être humain par le genre de conneries qui nous déblatèrent en permanence et je trouve que ce serait quand même normal non pas que le CSA soit saisi mais que les autorités responsables de la télévision fassent un peu d'ordre mais ce n'est pas une raison et ce n'est pas une raison parce que les audiences que ça fait sont suffisamment importantes pour qu'on fasse attention un peu tout ça un mot sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires sur les commentaires de Candeloro et c'est divisé Corinne le trouve drôle et professionnel continuez mon cher Philippe je vous adore chapit chapeau s'écrit quoi on ne peut plus rien dire si un mec a un beau petit cul on le dit si c'est une femme aussi logique de quelle censure parlez-vous répond Sandrine à ma connaissance ces deux beaufs ont pu dire toutes les conneries qu'il leur passait par la tête payer une redevance pour écouter c'est lourdeau c'est énervant rétorque Florian Aurélien pour finir propose à Nelson Montfort et Candeloro d'abandonner le sport et de faire plutôt un tout même show genre chevalier et la stade vous voulez dire à moi Elisabeth pour terminer en une phrase non je ne sais plus ce que je voulais dire merci Elisabeth Lévy je sais ce que je voulais dire c'est que quand même moi j'ai un peu peur des fois c'est vrai que ça dépasse un peu disons les limites du bon bout mais moi je préfère quand même un monde où on dépasse parfois un peu les limites du bon bout que le monde fliqué où le langage est formaté que Roland-Kérol s'envoie plus loin où il est ce monde fliqué en tout cas il n'est plus ici puisque c'est terminé merci à Roland-Kérol à Philippe Besson Elisabeth Lévy et à Jean-Claude Dacier il est normé c'est de pire en pire je fantasme aussi sur les jolis petits contre toutes les normes contre toutes les normes je sais où vous allez moi moi je sais où je vais je rentre chez moi dans un instant le flash de 20h ensuite la soirée foot sur RTL la fin de Bordeaux-Lorient Ligue 1 de football donc pour le moment 2-1 pour Bordeaux à demain